... Aujourd'hui c'est une série de rencontres qui démarrent par le patronat, les organisations syndicales et les chambres consulaires avec des experts aussi en la matière que nous allons continuer particulièrement aussi avec les jeunes pour échanger avec eux sur leur analyse critique des dispositifs qui ont été mis en place. Qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui pour accélérer le rythme vers l'emploi et notamment l'emploi des jeunes ? Nous avons pendant nos discussions échangé que forcément il sera question d'automploi parce que le million d'emplois ne peut pas se régler avec l'emploi salarié. Il faudra développer la culture d'entreprise dans nos centres de formation, développer la relation entre la formation, l'entrepreneuriat mais aussi le financement pour permettre aux jeunes Sénégalais non seulement d'être des employés mais d'être des employeurs. Le Conseil est là. Malgré tous les efforts et tous les dispositifs qui ont été mis en place, nous avons pu créer un peu moins de 500 000 emplois formels contre nos tenues des autres emplois. Si nous voulons aller à l'objectif de 1 million d'emplois dans les années à venir, pendant le quinquennat du président de la République, il nous faut aller dans les métiers nouveaux. Je veux parler des métiers du secteur primaire, je veux parler aussi du secteur informel, je veux parler aussi des métiers nouveaux tels que sur le pétrole illégal. Il nous faut développer donc, comme j'ai dit, cette relation entre la formation, la formation technique, la formation en acquisition de compétences techniques mais la formation en entrepreneuriat, mais aussi aller sur le dernier maillon de la chaîne qui est le financement. Je pense que nous avons autant de dispositifs avec le Fonds de financement de la formation qui doit accompagner les jeunes dans la formation, avec la DER qui doit accompagner les jeunes dans le financement de leur plan d'affaires, mais aussi avec des structures comme la DPME qui doit faire le travail d'encadrement des jeunes. Donc aujourd'hui, le cap est pris pour que dans toutes les structures de formation professionnelle, que les jeunes puissent être formés techniquement, encadrés, accompagnés et que les jeunes doivent sortir du centre de formation avec son plan d'affaires qui sera orienté vers la DER pour un financement. Mais au-delà, nous avons décidé encore de mettre en place un dispositif de coaching au quotidien d'accompagnement de ces jeunes qui vont créer de très petites moyennes entreprises. – Sous-titrage ST' 501